Ah, ça y est, c'est bon ? Ah, comment ça va, Jonathan ? Bien, bien. Écoute, nous, je suis avec femme, fils et chat. Et tout le monde va bien. Tu fais quoi ? Tu bookines ? Écoute, je bookine, j'écris beaucoup. Tu n'as plus d'excuses maintenant ! It's never too late. C'est clair. Non, mais écoute, c'est bon d'écrire, on se retrouve. En fait, tu sais quoi, on se débarrasse aussi de… Enfin, c'est toujours difficile de parler de la situation aujourd'hui, tu es d'accord, parce qu'il y a tout ce qui se passe d'horrible dehors et on vient de le vivre de près. Et de l'autre côté, il y a aussi quelque chose de libérateur, un endroit d'être chez soi, de ne pas avoir de stress de mail, de rendez-vous. Comment tu te projettes dans trois, quatre, six mois ? Parce qu'on n'a jamais connu une situation pareille. J'avais un film qui devait sortir en mai. La réalisatrice m'a appelé en me disant, c'est super, on a une nouvelle date. En septembre, j'ai vu. En septembre. Si tu veux, quand elle me le disait, elle était super contente de septembre. Je n'ai pas vraiment empêché de lui casser un peu le moral peut-être, mais quand est-ce qu'on va être de nouveau tous dans une salle comme ça ? En fait, c'est en septembre ? Je ne sais pas. On va parler du bureau des légendes. La saison 5 va arriver. On vit une période qui est complètement rouélienne. On pourrait être dans un épisode de la quatrième dimension. Est-ce que tu penses que Rochand et ses scénaristes auraient pu imaginer un truc pareil ? Et qu'est-ce que ferait la DGSE là maintenant ? Qu'est-ce qu'ils font, tu crois ? Écoute, je pense qu'ils sont toujours en activité. Je pense qu'ils sont toujours en activité. Oui, ils sont toujours en activité. Je ne sais plus où j'ai entendu ça. Oui, de toute façon, ils sont… Oui, parce que forcément, j'imagine que la situation profite à certains. Après, j'ai entendu, je ne sais plus où, je ne sais pas si c'est une fausse info, que Daesh avait demandé à ses combattants de ne plus venir en France parce qu'il y avait le Covid. Donc, je peux dire ce qu'il veut. On a pour l'instant un bouclier bien triste qui est ce virus. Comment est-ce que le Figaro a eu ces infos ? Bonjour, j'aime. Bonjour, j'aime. Ça peut venir de chez nous, une sorte de lanceur d'alerte. Ça peut aussi venir des Américains. Trump déteste la directrice de la CIA. Il peut avoir cherché à la déstabiliser. Ça peut aussi venir des Russes. Ce serait bon signe ou mauvais signe ? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que ça représente pour toi en tournage dans l'année ? C'est cinq mois, oui. C'est cinq mois de tournage, quand même ? C'est quatre mois de tournage et puis disons que, tu vois, parfois je tourne avant, mais il vaut mieux déjà avoir du temps, on fait des lectures à table, tout ça. On prend du temps quand même. Après, ça dépend des années. La première saison, j'avais du temps de faire d'autres choses. Plus ça a été, plus j'ai pris de la place et j'ai un peu moins de temps. Et donc, voilà, c'est assez obsédant. Éric Rochand est très, très, très pointu sur ce qu'il veut. Et je pense que cette saison, ce qu'elle a de différent, la saison 5, c'est qu'elle est très, très, très excitante parce qu'on va suivre beaucoup de personnages dans différents pays. On a l'Égypte, on a les Émirats, on a l'Asie, on a la Russie. Et donc, ça fait qu'il y a vraiment un éclatement des lignes narratives des personnages qui fait que ça part dans tous les sens, dans le bon sens du terme, parce qu'il y a toujours, évidemment, toutes ces histoires sont en résonance avec le bureau lui-même. Cette année, d'ailleurs, c'était un bonheur de bosser avec Mathieu Amalric qui joue GGA. Quel est le rapport réel de la série à la réalité, en fait ? Tu m'interroges pas mal là-dessus parce que, tu vois, ça m'a fait penser à la phrase de John Ford dans Liberty Valence, quand la réalité devient la légende, publier la légende. Écoute, alors moi, je vais te répéter juste la phrase que m'a dit un agent parce que la chance qu'on a avec le bureau des légendes, c'est que tous les ans, la DGSE est fan de notre série. La DGSE, pour être bien clair, c'est les services secrets français. Donc, on a cette chance de leur montrer deux épisodes de notre série tous les ans avec des agents qui sont sélectionnés, je ne sais pas comment, parce que la salle ne prend pas tout le monde, mais il y a quand même 200-300 agents. Et après, on boit des verres. Et tu bois des verres avec des mecs qui ne te racontent pas qui ils sont, qui ne te racontent pas ce qu'ils font, mais qui te parlent quand même parce que forcément, ils ont envie de partager. Et donc, je me rappelle, je lui dis, mais alors, justement, tu vois, la première année, surtout la deuxième, j'avais vu Hermès, je lui dis, mais alors, mais en quoi ce qu'on fait est réaliste ou pas ? Qu'est-ce que tu penses du réalisme de la série, quoi ? Et il m'a dit, c'est toi, ça m'a fait marrer. Il m'a dit, écoute, tu vois, une saison pour vous, c'est 20 ans pour nous en carrière. Après, je pense qu'ils ont beaucoup moins de succès que nous dans la série, dans le sens où, comme me disait un agent d'ailleurs, il m'avait dit cette phrase géniale aussi, il m'avait dit, une bonne mission est une mission dont on ne parle pas. Je me dis, putain, mais c'est, tu imagines l'humilité, quoi. C'est-à-dire que les mecs, quand ils réussissent une mission, un truc, je veux dire, ce n'est pas à la télé, quoi. Mais ce n'est même pas à la télé, ce n'est même pas le truc que tu entends. Genre, ils ont chopé. Non, ils l'ont chopé et tu ne sais même pas qu'ils les ont chopés. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment un… C'est la seule fois, je crois, où j'ai été confronté au patriotisme comme quelque chose de super beau. Bon, et toi, tu fais quoi alors ? Toi, tu écris là, pour l'instant ? Non, non, moi, j'étais à trois semaines de tournée, mon vieux. Putain, on a trois semaines de tournée. Ah ouais. Je suis à l'arrêt et puis on reprend dès que c'est fini. Mais voilà. Ah ouais, putain. Toi, tu n'avais rien en cours, là. Tu n'avais rien. Si, je devais commencer en mars, fin mars, je devais tourner aussi. Tu devais commencer quoi ? Je devais faire un prof de philo, là, pour France Pélé. Juste une série où je jouais un prof de philo complètement ouf. Un truc assez drôle, en fait. C'est reporté ? C'est reporté, ouais. Et ouais, qu'est-ce que tu veux ? Bon, j'espère te voir vite fait en chair en os. Prends soin de toi et on… Toi et toi aussi, vraiment. Ack. Ack.